Patrick Vira, c'est un reportage signé Anthony Wolstein avec Florian Hainaut et Valentin Debout. Après deux saisons avec l'équipe réserve, il décide de se lancer pleinement dans le métier au New York City Football Club. On est à Central Park, on appelle ça le poumon de New York. On ne peut pas récapiter dans le coin comme le reste des joueurs. Donc voilà, c'est notre père. En MLS, Maxime Channot a joué sous les ordres du champion du monde. C'est même Patrick Vira en personne qui l'a convaincu de rejoindre le club. Il est très investi dans la séance, ça lui arrive même de beaucoup jouer avec nous. Il fallait faire attention parce qu'il aime bien mettre quelques petits coups. Il arrivait à garder cette âme de joueur, c'est-à-dire qu'il arrivait à se rendre compte quelle est l'importance de la relation entre un entraîneur et un joueur. Et puis ça te permet de te mettre en confiance aussi et de le rendre sur le terrain. Malgré des débuts compliqués, avec une seule victoire en huit matchs, New York City se transforme au fil des mois sous l'influence du français. Dès sa première saison, il emmène le club new-yorkais en demi-finale des playoffs. Une performance qu'aucun autre entraîneur n'avait réalisé jusque-là. Il y a eu des courbes de cours, surtout avec les règles de MLS. L'équipe s'adaptait rapidement à son style. Ils jouaient comme Manchester City, jouant le balle sur le terrain, jouant de court, jouant de court, de court, de court, de court. Et je pense que ça a vraiment travaillé bien. Tacticement parlant, c'est vrai que c'est très minutieux sur beaucoup de détails. On sent qu'il est passé par l'Italie. Il a imposé en tout cas un système de jeu ici en MLS. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui derrière l'ont copier. parce qu'il a eu les résultats qui ont suivi derrière. Très attaché à New York et à son cadre de vie, Patrick Vieira s'est résigné à partir pour retrouver la lumière de l'Europe et y démontrer ses qualités d'entraîneur. Patrick Vieira, entraîneur à forte conviction. Vous le connaissez bien Olivier. Il s'est épanoui, il est content d'être...